Salut ! Dans cette vidéo, je vous présente une recette de cookies au chocolat et au sarrasin grillé. Pour 6 à 8 cookies, vous aurez besoin de 150 g de farine, 70 g de beurre mou, 50 g de cassonade, 50 g de sarrasin décortiqué, 1 cuillère à café de levure chimique, 50 g de pépites de chocolat et d'un œuf. N'hésitez pas à multiplier la recette pour en avoir plus. En tout cas, tous les ingrédients sont répertoriés dans la description donc n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil. Je commence par découper mon chocolat en pépites. Vous pouvez les acheter toutes faites bien sûr mais si on les fait soi-même, on obtient de plus grosses pépites et en plus ça coûte moins cher. Vous pouvez prendre du chocolat au lait ou noir, c'est selon vos préférences. Ensuite dans un saladier, je mets l'œuf avec le beurre mou et la cassonade. Si jamais vous oubliez de sortir votre beurre du frigo et qu'il est trop dur pour être travaillé, vous pouvez le placer 5 à 10 secondes au micro-ondes. Attention à qu'il ne fondent pas. En ce qui concerne la cassonade, je n'en avais pas assez donc j'ai fait moitié-moitié avec du sucre de coco et cela apporte un petit goût caramélisé intéressant. Je mélange et ce n'est pas grave s'il reste un petit peu de morceaux de beurre, ils disparaîtront par la suite. Je rajoute la farine, la levure chimique et une pincée de sel. L'idéal est de mélanger avec une cuillère en bois à partir de cette étape. Quand la préparation est bien homogène, j'y verse la moitié du sarrasin décortiqué et toutes les pépites de chocolat. J'ai trouvé le sarrasin en rayon vrac de mon supermarché mais il se trouve aussi en magasin bio. Quand ma pâte à cookies est prête, je la place dans un film alimentaire et je la laisse reposer au frais une bonne heure. Pour l'étape finale, il suffit de prélever un peu de pâte et de former une boule dans la paume de ses mains. Je dépose ensuite la boule dans un ramequin contenant le sarrasin avant de venir la déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson en appuyant légèrement. Il faut continuer jusqu'à épuisement de la pâte. J'enfourne les cookies pendant 12 à 15 minutes à 180 degrés. A la sortie du four, vous allez voir ça sent trop trop bon et en plus les cookies se sont bien développés à la cuisson. N'oubliez pas de les placer sur une grille pour les faire refroidir. Ce qui est trop bon, c'est le sarrasin sur le dessus qui a grillé au four, cela fait bien croustiller les cookies. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour la prochaine !